Musique La biographie de Raphaël Fierre Raphaël Fierre est né à Lyon en 1970, où elle n'a jamais vécu. Elle a passé son enfance à Bordeaux et son adolescence en région parisienne. Après ses années parisiennes, où elle a étudié la psychologie, les sciences de l'éducation et occupé ses premiers postes d'institutrice, elle s'est installée à Marseille, où elle continue à enseigner et bien sûr à écrire, car Raphaël Fierre écrit depuis toujours sur des carnets, sur des cahiers, la littérature de jeunesse. Le goût de lire, de transmettre des histoires, des mots, des images, c'est son quotidien. Le livre était bien, c'était drôle. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils sont partis dans la forêt et qu'ils ont découvert une cabane. J'ai bien aimé le livre parce qu'il conseille de protéger la nature. Chez nous en Guinée, c'est vrai que la nouvelle technologie est utilisée, mais il y a aussi des pratiques anciennes, c'est-à-dire vivre avec la nature, consommation des produits 100% naturels, la vie sociale et le respect des anciens. J'ai bien aimé le livre parce qu'au début du livre, Lénie ne voulait pas aller dans le camp Indosapiens et à la fin, elle ne voulait plus y partir. Le début était compliqué pour elles, mais il leur a fallu un peu de temps pour s'adapter. À la fin, elles ne pouvaient plus quitter le camp écolo. Parce qu'elles ont découvert que sans la technologie moderne, elles pouvaient vivre heureusement. avec toutes ces péripéties, ils ont su s'en sortir. Ils ont suivi avec la nature, sans faire de décher. Sous-titrage ST' 501